En fait, je ne vois pas d'une passion. Le roman s'ouvre sur une scène de rupture. Dans un café, une jeune femme se fait quitter par un homme qui lui donne pour seule explication « je ne veux pas d'une passion » et rester seule. Elle ne va pas se laisser complètement abattre. Elle commande une coupe de champagne et on comprendra plus tard dans le roman pourquoi. Elle va en arriver à cette constatation étonnante, surprenante et inquiétante qu'à l'âge de 34 ans, elle n'a jamais vécu avec un autre homme que son père. Et pour comprendre comment elle en est arrivée là, surtout comment elle en est arrivée à ce gâchis avec cet homme dont elle était si amoureuse et qui vient de lui dire « je ne veux pas d'une passion », cet homme qui, elle pensait que c'était le bon. Elle va dérouler le fil de leur histoire d'amour et chaque étape importante, comme leur rencontre, leur premier dîner, la première fois qu'ils ont fait l'amour, leurs premières vacances, va convoquer un souvenir avec son père. Et les deux histoires vont se répondre, s'entremêler. Donc cet amour que la narratrice a pour cet homme-là qui vient de la quitter et cet amour qu'elle a pour son père, ces deux histoires vont se construire, se répondre, s'entremêler. Et pour qu'on comprenne finalement comment elle en est arrivée, à se retrouver dans ce café, à s'entendre dire « je ne veux pas d'une passion par cet homme ». Voilà, Oedipe n'est pas loin. Dans les fidélités, j'étais déjà partie sur ce thème de l'histoire triangulaire. Là, j'ai changé les personnages. Donc il ne s'agit plus du mari, de la femme et de sa maîtresse, mais d'une narratrice et de deux amours dans sa vie, du père et de l'amoureux. Et pourtant, ce thème-là, il était déjà présent dans les fidélités parce qu'il y avait une scène très importante pour moi dans les fidélités qui était le moment du dîner entre le père et la fille où il s'imaginait, elle, qui lui annonçait qu'elle était amoureuse d'un homme marié. Donc de toute façon, c'est un lien qui m'a toujours beaucoup intéressée parce que moi-même, j'ai un lien très fort avec mon père. Donc c'est un lien qui m'intéresse et je ne veux pas d'une passion. C'est vraiment un roman dans lequel je creuse et j'explore ce lien très particulier qu'on peut avoir avec un père qui, surtout là, le personnage du père, c'est un homme extravagant, extraverti, grec, avec des grandes mains, inattendu. C'est un homme qui est impressionnant. Et j'ai vraiment voulu creuser, explorer ce lien qu'on connaît, enfin, en parler, dans toute sa complexité aussi, comment à un moment donné le père peut être agaçant, peut être intrusif, peut être trop là, comment on peut avoir des rapports physiques avec son père, c'est-à-dire de câlins, etc., sans jamais basculer du mauvais côté de la chose, mais le rapport charnel à cet homme-là, puisque c'est quand même un homme, enfin une fille a le droit de tenir la main de son père. Voilà, donc c'est ce lien-là que j'ai voulu vraiment explorer. Aujourd'hui, effectivement, c'est difficile de parler d'un lien entre une fille et son père, sans qu'on pense nécessairement à ce que ce lien bascule, en fait, de faire quelque chose de malsain, sans tomber directement dans l'inceste, mais il y a une frontière, moi je me suis rendue compte, c'était compliqué, et alors c'est pas du tout le sujet de mon roman, alors moi au contraire, je dis volontiers histoire d'amour avec son père, parce que je pense qu'on a toute une histoire d'amour avec son père, plus ou moins joyeuse, plus ou moins heureuse, mais voilà, il y a des drames, et mon livre, c'est pas l'histoire d'un drame. J'écris comme je tourne, enfin je suis inscrite pour le cinéma, les films, ça se tourne dans le désordre, et celui-ci, c'était le cas encore plus que les fidélités, donc j'ai vraiment écrit d'abord l'histoire avec l'amoureux, et après l'histoire avec le père, et c'est deux histoires que j'ai mixées ensuite, donc j'ai vraiment fait du montage, j'ai dû réécrire, ça a été, voilà, cette démarche-là d'écriture, elle était étonnante, parfois très inquiétante, parce que jusqu'à très très tard, je ne savais pas s'il y avait un roman ou pas, puisque je n'ai mixé les histoires que très tardivement, et c'est vraiment, ce qui m'a amusée, c'est de faire un peu des fondus enchaînés, ou de garder vraiment ces images, ces figures cinématographiques, et à la faveur d'un détail, de terminer un chapitre sur l'histoire avec l'amoureux, pour rebondir sur le père, de manière très concrète, c'est la première fois où elle fait l'amour avec cet homme dont elle est incroyablement amoureuse, ils partent en forêt, lui il a tout prévu une couverture des pommes, de l'eau, enfin voilà, presque même des livres, sauf des préservatifs, et alors qu'elle vient de vivre ce moment tellement exceptionnel, merveilleux, qu'elle attendait pourtant, qu'elle attendait vraiment, elle est partagée entre la joie et l'émotion de ce moment, et la culpabilité absolue de ne pas s'être protégée, et alors qu'elle est dans ses bains, et qu'elle hésite entre hurler je t'aime, parce qu'elle est vraiment traversée, et dire allons faire un test, parce qu'elle est aussi très inquiète, elle se souvient comment à l'âge de 15 ans, chez elle, à l'adolescence, dans la salle de bain blanche, donc la salle de bain familial, elle a ouvert l'armoire à pharmacie, et une boîte de préservatifs est apparue, et elle s'est demandé, elle a 15 ans, mais qu'est-ce que ça fout là, elle appelle sa soeur, sa soeur lui dit, bah je sais pas, ça doit être papa, elle, elle se dit, bah oui, ça fait quelques mois que j'ai un copain, donc peut-être c'est papa Camille Salin, pour qu'on se protège, mais sans vouloir nous mettre dans l'embarras d'une conversation, et la nuit, elle est obsédée préservatifs, donc elle arrive pas à dormir, et elle entend son père, qui marche dans le couloir, qui va aux toilettes, et elle se dit, mais peut-être qu'il va compter les préservatifs dans la boîte, donc elle, elle se dit, bon alors je vais aller mettre un cheveu sur la boîte de préservatifs, parce qu'elle a vu ça dans un James Bond, comme ça, si jamais il n'y a plus le cheveu, je saurais qu'il y a d'autres personnes que moi qui ouvrent cette boîte, mais un peu il y a des chaises musicales autour de cette boîte de préservatifs pendant la nuit, et le matin, toute la famille se retrouve au petit déjeuner, en disant, bonjour, est-ce que t'as bien dormi, tes cafés, voilà. Et voilà, donc tout le roman est construit comme ça, et en fait, dans les fidélités, enfin le cœur des fidélités, c'était cette question que le narrateur posait à un moment donné par rapport à Alix, enfin à propos d'Alix, il se disait, voilà, pourquoi certaines femmes ont des histoires d'amour plus compliquées que les autres ? Et bien moi, j'ai voulu reposer cette question et creuser ce sillon, ça peut être très bien être un homme, en fait, là en l'occurrence, cette fois c'est une narratrice, et j'ai voulu, voilà, comprendre pourquoi certaines femmes ou certaines personnes se retrouvent assises sur la banquette de l'arrière-salle d'un café et s'entendent dire, je ne veux pas d'une passion. J'ai lu Trois jours en oran de Anne Plantagenet récemment, donc dans sa version poche, auquel elle a ajouté une trentaine de pages qui s'appelle Le désir et la peur, qui raconte comment elle a vécu la sortie de ce roman et les réactions des gens, des lecteurs, et le roman est, en plus c'est un lien entre une narratrice et son père, donc j'ai été particulièrement touchée, j'ai vu beaucoup de parallèles avec Je ne veux pas d'une passion, et après, j'ai surtout, alors après l'émotion de cette lecture-là, lire Le désir et la peur, c'était très fort, surtout en cette période de rentrée littéraire où la question essentielle, à un moment où il y a tant de livres et tant d'embouteillages de lecture, la question essentielle reste, pourquoi j'écris ? Et je trouve qu'on ne sait jamais vraiment répondre à cette question, on ne peut jamais vraiment complètement y répondre, mais il faut toujours se poser la question, et c'est une très belle question qu'Anne Plantagenet se pose dans Le désir et la peur à la suite de 3 jours à Oran.